Bon on a deux invités en plus là, du coup on est six, voilà au lieu de 25, donc là on repart sur la boucle de 24 km, qui est la première boucle du 46 km, comme un pendant trois kilomètres puis après, allez on y va, allez c'est parti, tranquille, GPS numéro 2 quand même, voilà c'est parti, on va arriver à la séparation des deux boucles, la première boucle qui va tout droit, et la deuxième boucle, donc il y a également le parcours de 22 km qui va à gauche, voilà, donc c'est là que les deux boucles se séparent, la première tout droit, et l'autre là-bas, regarde, attends, donc nous aujourd'hui on fait le tour du phare, on ne grimpe pas le phare, donc là la boucle elle vient de là-bas, elle va jusqu'au phare, et que nous on va aller sur Versy, voilà, à droite Versy, voilà, la tour avec qui nous attend, on va aller sur quatre kilomètres, on sera sur place, Champagne 8 s'assit juste en face de nous, au pied de la forêt, et à gauche, je sais comment elle s'appelle, l'église déjà, Saint Laurent 3, la Versy, non, l'église cassée là, Saint Laurent, je crois bien, hein, la Versy, l'église Saint Laurent, tous les ans, il y a quelqu'un qui prend des photos ici, et il prend des photos avec l'église, il court en face, il faut que ça fasse joli, donc là on est sur Versy, on va allonger les, le pression à fond d'orgement de Vefpipo, pour vous donner envie, voilà, 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 en face nous il y a l'autoroute, il y a la 244 et le TGV, un petit escalier là, on ne voit pas beaucoup, on va traverser la route, qui met de Versy la 44, alors on fait attention, voilà, une petite traversée entre deux rangées de lignes, et là c'est une séparation de lignes, donc il n'y a pas de soucis pour les autorisations. Voilà, et on va grimper sur Versy, il va barbedekt, voilà on quitte les lignes, on va être au 1km de la forêt, et après jusqu'au 22km de la forêt, ce n'y a pas d'ailleurs. Et voilà, on attaque les vignes à lisière et rentre dans la forêt. On est au 7ème kilomètre, et jusqu'au 22ème kilomètre, c'est dans la forêt. Voilà, donc moi mon kilomètre âge est bon. Allez, voilà. Ah, il fait moins chaud. Super. C'est du bonheur. Allez. Quoi ? Attends. Ouais, c'est le fossé. Exact, un riser. Voilà. On arrive en haut. Ça va, c'est bon ? Une belle allée pour matière. On est sur le GR. Et également, je crois, le chemin du CBR en même temps. Si je ne me trompe pas. Là, ça roule bien. On descend. Ça va grimper, hein. Puisqu'on descend, on va le grimper. Mais dans des chevaux plus techniques. Voilà. Allez, je me mets derrière. Tout le monde sera sur la vidéo. Et voilà, on veuille un peu. Effectivement. Allez. Un petit bus sur la campagne. Viard Barberine. Juste à droite. Un décroché par les lignes. On va bientôt rattraper la forêt, nouveau. Et on va passer à l'île de Trépailles. Voilà. On est à nouveau dans la forêt. Un beau petit chemin. Un petit chemin. On y va. Et là, on est en pleine forêt. Un beau petit chemin. Allez. Un petit mot de trace superbe. Alors, si avec toute cette vidéo-là, vous venez pas très détendu. Si vous n'avez pas compris où faut courir. Mais je sais bien. Il y a des courses partout. Il y a des belles courses dans tous les coins. Et celle-ci, vous avez de tout. Allez. Un beau passage. Un beau passage. Ça commence à bouler les cuisses, ça. Les deux jours de suite. Et ça grimpe. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alerte. Aux abris. C'est beau ce parti là aussi. Ah. Vous l'avez déjà fait ? Vous l'avez déjà fait ? Non. D'accord. C'est Raid de chez Raid. Waouh. Et on. Un parcours digne d'étendue, ça. Un parcours digne d'étendue, ça. Là, on est sur une longère. On est entre deux... On est entre deux morceaux de forêt. Tu sais que cette année, et d'habitude, on est pas toujours. Ça change. Allez, belle partie roulante en forêt. Un beau parcours. Très magnifique. Allez, on attend de derrière. Oh là. Il y a un trou derrière. Allez. Allez. Allez, allez. Mais bon, ça arrive. Ils sont pas loin. Alors, on retrouve une année forestière. Depuis de Versy. On va bientôt arriver au Paris du départ. Donc, presque 500 km. On a fait plus de la moitié. Que du bonheur. Que du bonheur. Et un petit parcours. Un petit single, comme ils disaient certains. En forêt. Allez. On prend les fougères, la verdure. Il faut bien se repérer. Bien repérer la trace. Pas que je suis évident, mais bon. Voilà, on suit, on suit. Voilà les petits triangles à suivre. Juste en face, là, à l'allée forestière. Et là, sans mettre à travers bois. Vas-y, vas-y. On suit une petite trace à travers le bois mort, tout droit. Il y a une belle petite moindre. Pas encore en forêt. Toujours aussi beau. Voilà. Tout le monde est là. Tout le monde est là, dans la bonne allure. Tranquille, tranquille. Il y a le groupe qui est parti à 9h. Qui doit aller un peu plus vite. Mais bon, on a une heure d'avance sur eux. S'ils nous rattrapent, ça ne se fait que sur la fin. Là, on est au parc du Mont Sinai. Aujourd'hui, on ne prend pas le Mont Sinai. Et on va être à l'inverse de la première boucle. Dès qu'on va sortir de ces trucs-là. Allez. Donc là, on est dans la grande allée forestière. Qui mène le parc à Boxygène. Bon, on va bientôt la quitter. Ça permet de se refaire un peu la santé. Avant de rattraquer les chevins techniques. Ah oui, ça va. Là, il y a encore un boucle sur cette technique. Et on va faire le tour du parc à Boxygène pour re-grapper. Et là, ce n'est plus encore que du bonheur. Allez, Eric. Eric va nous quitter ici. Il va... Il va... Quand ? À la veille, à la veille, le sac. Tu seras là le lendemain ou pas ? Je ne sais plus. Non ? Ok, d'accord. Faut savoir si je voulais combien de fois. Allez, salut Eric. Allez, on va grapper sur le parc. Allez, on va prendre notre temps. Allez, l'escalier. Allez, l'escalier. Et après, traverser du parc. On va voir du chemin de débarnage. Une descente dans une source. Donc, même quand la source a séché, c'est de la vanne dans le fond. Super agréable. Et après, on grappe une belle côte. Ça coûte de l'air zélé. Voilà la partie dans le parc à Boxygène. C'est super sympa. Là. Là. L'escalier. Sur l'endroit, il y a une super tyrolienne. Mais ne vous inquiétez pas. Très détendu, je ne vous l'ai pas vu. Ah oui. Voilà. Petit parcours dans le parc à Boxygène. On va zigzaguer entre les activités du parc. Sans se gêner des uns des autres. Voilà. Donc là, oui, c'est en face. Le petit rail. Le petit rail tombe le bleu à suivre. Voilà. Là, toujours tout droit. Voilà. Là, on passe en dessous. En dessous des activités. C'est bon derrière ? Ok. On va un peu plus loin, voilà. Pour ne pas gêner le... Là, on va... Et là, on passe ici à gauche. Et on passe entre les rondins de bois. Voilà. Comme ça, le parc, voilà. On ne le zone pas. Et puis, on... On lui fait de l'appui-ci au passage. Désons qu'il voit le parc. Voilà. Donc là, on est sur le débardage. Bon, c'est un peu... Un peu galéable. On va voir. Oui, mais ça va creuser, là. Donc là, on verra. Ça sera peut-être un peu nettoyé d'ici le 12. Enfin, c'est ici. On va voir. Petit chemin de débardage, là. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Oulala. Qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise en bas ? En gros, ça a l'air d'aller. C'est bon. Là, le chemin, il y a la source qui descend. Donc là, on va être dans la vase. Que du bonheur ! On va se battre. Voilà, c'est passé au-dessus. Ohlala. Ouais. Nous, on est train de le parcours. Attention, il y a des sous-genaves partout. Ohlala. Tout petit passage pour éviter le débardage. Pas facile du tout. Mais bon. Je pense qu'on va à la vision de la course. Allez, on va falloir baliser, faire un peu de passage. Voilà, on va voir. Ouais, ouais. Ça ne m'a pas été évident. Peut-être qu'à droite, ça aurait été mieux. Bon, on verra bien. On fera des repérages le jour du balisage. Le jour du balisage, on modifiera si ils sont. C'est le parcours du combattant. Allez, on est passé. Attention, il y a encore plein de merde. Ohlalala. Il nous doit bien escatter le chemin. Mais bon, il faut bien que tout le monde travaille. Il faut bien que tout le monde bosse, ça. Allez. Ohlala. Je passe à gauche, moi. Bon, ça n'est pas évident du tout. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir. On va voir qu'il est responsable des boucles, s'il faut remodifier quelque part. Il peut se passer sur le haut, mais bon. Ah bon, tant pis, il y aura un peu de boue. Ohlala. On va faire avec, hein. Allez. Oh non, je ne peux pas bien des prouches partout. Attention. On verra, on verra. Quoi ? Oh, ça va encore. Allez, bon ben, dis donc. Et on ne regarde pas. Bon, on a passé la partie de débarnage, là. Au-dessus de Verzenay. C'est vrai que ce n'est pas évident du tout. La dérive avait prévenu. Ça sera peut-être un peu déblayé d'ici 6 juillet, mais... J'ai peur qu'il reste des traces. C'est tout, on fera avec. On adaptera le parcours. On avertira au briefing. Et on mettra des panneaux pour avertir qu'il y a du danger quand même à son endroit. Et encore vraiment d'extrême urgence. S'il y avait des grosses portes de pluie, on changerait le parcours. On supprimerait ce parti, là. On a les châteaux d'eau dans le Verzenay. C'est un réserve d'eau. Et là, il y a une mare aux grenouilles qui est protégée tout à côté. Et on ne va pas y aller parce qu'on va être bouffé aux moustiques. On va laisser les tritons, les grenouilles, les tétards tranquilles. Il y a des marques protégées. C'est peut-être pas celle-ci. C'est celle-ci la mare qui est classée, là ? Non, c'est peut-être pas celle-ci. C'est qu'il y a une mare qui est protégée. Il y a une espèce protégée, le grenouille protégée. C'est peut-être pas celle-ci. Et c'est ce cheval-là, mais je ne sais pas où elle est. Et voilà, on se retrouve avec l'injonction de la boucle de 22 km. Donc là, c'est la partie commune pour finir. Il n'y a que le 22 qui vient de par là. Et le 12 aussi, bien sûr. Ceux que le 12, ils ont raccourci avant. Et là, on a une partie commune d'environ 2,5-3 km. Là, on a monté sous le boule. Ceux qui font le 46 pour deux fois la fin de notre parcours. Et voilà, la fameuse descente. Donc, méfiez-vous, celle-ci, elle est traite au départ. Elle est traite. Et des fois, il y a des ronces dans le milieu. Il faut toujours faire attention. Ceci, on est sur le CBR. On va tourner sur la vigne. Et puis après, il y aura le boule à grimper. Et voilà, 22 km au GPS. Une poêle à ce qui correspond à la carte. Et on vient dans les villes pour finir. Donc, un 2 km un peu passé de ville pour finir. Et le moulin a tout monté, bien sûr, en prime. Une petite descente, c'est sympa. Ça, on va coller, puisqu'on a plusieurs fois de l'affaire. Il y en a qui sautent le talus pour ne pas faire d'escalier. Ça, c'est au choix. C'est libre. On va tourner le chemin en face. Et on va rouler là-bas. Allez ! Allez, allez, allez ! Super ! Un petit peu beau, ça ! Magnifique ! Le soleil ! On prime ! Il n'est que du bonheur ! La seule partie métonnée du parcours. C'est le bon avantage sur son versionnée. Pour essayer de ne pas de béton dans les villes. C'est beaucoup plus agréable. Il a fait mal aux pattes, celle-là. À la fin, comme ça. Allez ! On arrive au bout. Et ça court. Bravo ! Bravo ! Bravo les gars ! Super ! Sous-titrage ST' 501 C'était pas de bonheur ! 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 Merci ! Un participant... Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021